Le fonctionnement d'une machine de Gram commence par l'aimant en forme de U. Cet aimant crée un champ magnétique uniforme entre ces pôles. Cela veut dire que les lignes de champ seront des droites parallèles entre les deux pôles, comme on peut le voir sur ce schéma. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre ce qu'est un flux électromagnétique. Imaginez un disque sous l'appui. Sur le schéma, les lignes bleues représentent les gouttes d'eau. La quantité d'eau qui traverse le disque rose correspond au flux de l'eau à travers ce disque. En fonction de l'inclinaison de notre disque, le nombre de gouttes le traversant, et donc le flux, varie. Maintenant, remplaçons les gouttes d'eau par des lignes de champ et le disque par la bobine. Lorsqu'on fait tourner la manivelle, la bobine tourne aussi et le flux qui la traverse lui aussi varie. On peut alors démontrer qu'une force, qu'on appelle force électromotrice, sera produite par les variations du flux. Cette force va mettre en mouvement les charges du conducteur, qui va ensuite produire un courant. Pour aller plus loin, la force électromotrice s'exprime ε égale moins la dérivée temporelle du flux, avec Φ, le flux magnétique. Ainsi, cette force s'oppose aux variations du flux. Cette relation se retrouve à l'aide de l'équation de Maxwell-Faraday, rotationnelle de E égale moins la dérivée temporelle de B, le champ magnétique. Si on intègre cette dernière à travers la bobine de contour C, on obtient la circulation de E sur DL égale moins la dérivée temporelle du flux égale ε, la force électromotrice. Sous-titrage Société Radio-Canada